Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de mode d'emploi. Aujourd'hui, direction le Lot-et-Garonne et la ville d'Agin pour visiter le site de l'IFTS, l'Institut de Filtration et des Techniques Séparatives. Ici, on teste toutes sortes de filtrations et c'est dans ce nouveau bâtiment, tout juste sorti de terre, pour un budget d'1,5 million d'euros, que l'on expérimente la filtration de l'eau. La structure de l'IFTS dès son origine est une structure associative. On est une association d'entreprises, adhère à l'IFTS, tous les donneurs d'ordres, tous les industriels, constructeurs, qui ont un intérêt à disposer en France d'un centre de compétences leur permettant de mieux comprendre les procédés de séparation inhérents à leur process industriel et aussi à mieux développer leur innovation. Unique en France, mais aussi en Europe, cet institut a pour vocation de proposer une vision indépendante et innovante dans l'utilisation de filtres, un outil précieux pour découvrir et tester de nouvelles techniques. présents dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'agroalimentaire ou encore l'aéronautique, l'IFTS, un centre de l'excellence et de l'expertise qui dynamise la région en créant de nombreux emplois. L'IFTS aujourd'hui, c'est 54 salariés. On exerce une activité à la fois dans le domaine de la recherche, ça c'est les fondements, je dirais, de notre pôle compétences, connaissances, et on a bien sûr une activité marchande de service basée justement sur les connaissances accumulées au cours du temps et que nous avons commercialisées sous forme de service. Ici, on vend du matériel de filtration partout dans le monde, des procédés à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de plus d'1,4 million. Un centre dont la localisation n'a pas été laissée au hasard. Nous sommes entre une usine de traitement d'eau potable, donc qui produit les eaux potables pour la ville d'Agin, et la station d'épuration qui traite les eaux usées. Et bien sûr, à proximité immédiate de la Garonne, qui est la source d'eau potable pour Agin et qui est l'endroit où on rejette également les eaux usées traitées. Et pour ce centre, c'est essentiel, puisqu'il y a une possibilité d'accès à tous les types d'eau, y compris l'eau du canal, nous sommes pratiquement sous le canal, dont nous avons accès à de très nombreux types d'eau. Et ce sont ces eaux qui vont alimenter les installations pilotes qui seront testées ici. Ce que vous voyez ici, c'est l'arrivée. Ces tuyaux et ces vannes permettent d'avoir accès à l'eau qui est stockée au sous-sol. Donc ce sont, comme vous voyez, il y en a plusieurs. Ce sont des eaux d'origine diverse qui viennent soit de l'usine de traitement d'eau, soit de la station d'épuration. Et à partir de ces vannes et de ces tuyaux, il y a possibilité de connecter les équipements qui seront testés. Les vannes que vous voyez ici viennent du local qui est juste derrière, qui est destiné essentiellement aux eaux usées. Les eaux dégout, lorsqu'elles stagnent, provoquent des odeurs qui ne sont pas très agréables. Donc, afin des vitesses là, dans le bâtiment, dans le local qui est juste derrière, il y a des pompes qui permettent une circulation permanente de cette eau entre la station d'épuration et le centre d'essai de façon que les eaux ne stagnent pas. Et c'est à partir des cuves qui sont installées derrière que les pilotes testés seront alimentés. Sur un même lieu vont se côtoyer à quelques centaines de mètres de distance d'une part la rivière Garonne et puis une usine de traitement d'eau potable qui va puiser précisément dans la Garonne pour pouvoir potabiliser l'eau qui sera distribuée dans la ville d'Agin. Et puis une station d'épuration qui est celle de la ville d'Agin de taille plutôt importante dans ce domaine-là qui nous permet en puisant justement en allant chercher une ressource en eau à la fois sur la Garonne et dans ces deux usines que je viens de citer, permet donc d'offrir à des industriels qui voudraient tester leur matériel leur offrir la ressource qui convient pour exprimer les performances de ce matériel. L'objectif c'est de tester à une échelle pilote, c'est-à-dire avec un débit relativement important qui peut monter jusqu'à 10 mètres cube heure, des équipements qui sont destinés soit à améliorer la qualité de l'eau potable, soit des équipements qui sont destinés au traitement des eaux usées et en particulier à une application qui devient de plus en plus d'actualité qui est la réutilisation des eaux usées traitées et qui repose sur le fait de considérer l'eau usée non plus comme un déchet mais comme une ressource. Un lieu unique inauguré le 6 novembre dernier par le président de la région Nouvelle-Aquitaine et qui fait d'elle un précurseur dans ce domaine. L'IFTS est un acteur majeur dans les enjeux du monde de demain face à une problématique importante, l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble de la population toujours plus nombreuse.